Un soir, que des milliers de Québécois vont converger vers le Centre-Belle. C'est là où va se tenir la cérémonie d'hommage national à Carl Tremblay. Il y a des milliers de personnes qui vont venir dire un dernier au revoir aux chanteurs des Cowboys fringants. Kevin, vous êtes sur place et on peut dire que presque tout est en place au Centre-Belle. Oui, je suis présentement le Centre-Belle sur la vue des Canadiens. Vous voyez déjà à l'extérieur, il y a des pancartes pour le stationnement, pour qu'on puisse réserver ça demain au passage des dignitaires et aussi des médias. À l'intérieur, présentement, il y a un événement privé sur la glace, mais ensuite, les employés pourront préparer les lieux pour l'hommage national de demain. On s'attend à au moins 14 000 invités. Les gens à l'intérieur du Centre-Belle pourront regarder sur l'écran géant la cérémonie. Il y aura une présentation de l'Orchestre symphonique de Montréal. Il y aura un témoignage d'un ou deux membres du groupe Les Cowboys fringants. Possiblement, le guitariste et grand ami à Carl Tremblay, Jean-François Posé. Rappelez-vous, Pierre-Eulé, il y a deux semaines, il a rendu un vibrant hommage à son ami à l'Assomption. Il était accompagné de la conjointe de Carl-Marie-Annick Lépine. C'est un moment touchant de la soirée devant 6 000 personnes. On peut s'attendre à ce que ça le soit tout autant demain. On présentera aussi le film L'Amérique pleure. C'est écrit à partir de 16 chansons du groupe qui a été tourné aux quatre coins de la province. C'est vraiment merveilleux avec des images splendides. Sur place, il y aura des dignitaires, dont le premier ministre François Legault, dès 18h50. J'en ai parlé ce soir à quelques personnes de cet hommage. Vous attendez à quoi comme cérémonie? En fait, d'avoir des extraits. C'est très touchant. Moi, je l'ai vu, en fait, dans ses débuts, alors, au Centre Bell. J'étais adolescente, puis c'est mon premier spectacle. Je pense vraiment que ça serait par rapport à sa manière de parler dans ses musiques, comme qu'est-ce qu'il voulait défendre comme message, juste avec sa chanson « Plus rien », où il raconte les désavantages de l'humanité, le fait qu'on parle à l'argent, etc. Ou sinon, juste les étoiles filantes, qui est tellement un beau message, tellement que je ne pourrais pas le dire. Donc, je pense vraiment que c'est juste réveiculer les mêmes messages qu'est-ce qu'il y a de passer dans ses chansons. Allez-vous avoir une pensée pour lui et sa famille, demain? Une grosse pensée, oui. Ce n'est pas un groupe que j'écoutais, mais c'est quelqu'un que je respectais beaucoup. Personnellement, j'avoue que c'est un groupe que j'écoutais quand je suis arrivé au Canada, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'auro-boiseur. Je trouve que ça allait très bien avec le travail, travailler dehors de route, tout ça. Je pense que c'est une personne bien aimée, du peuple québécois, puis... Ça va faire du bien demain. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens, pour l'hommage, mais beaucoup de gens en dehors qui vont aussi attendre parce qu'ils n'ont pas eu de billet. Moi, je pense que les gens vont... Ils sont très... Ils sont très émus par rapport à ce qui s'est passé, puis je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qu'on s'y attend. Il y a aussi un registre des condoléances que vous pouvez remplir sur Internet. Vous avez jusqu'au 29 novembre pour le faire et ce sera remis à la famille en terminant. Il y a aussi le maire de l'Assomption qui organise une autre cérémonie spéciale demain dès 19h. Il veut présenter sur un écran géant à la place publique, maintenant nommée la place Carle-Tremblay, l'événement ici au Centre-Belle. Oui, ça risque d'être très couru. Merci beaucoup, Kevin.